cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur algétion 3 et c'est bien présent avec nous c'est toujours mieux et plus sûr parce que l'intelligence artificielle si on lui faisait confiance et bien elle nous jouerait des tours donc justement vous avez parlé des voix de synthèse ce matin semblable au deepfake ou des vidéos truquées cette fois ci c'est l'audio qui est également manipulé par l'intelligence artificielle pour essayer de se rapprocher un peu et d'imiter des voix de personnalité elle est grandement exploitée par des internautes payés au plus fort pour propager propager des fake news ou des fausses informations alors c'est des publications que l'on croise aujourd'hui sur les multiples réseaux sociaux qui proposent du contenu basé sur le format vidéo si vous êtes du genre à consommer régulièrement les vidéos de courte durée proposées sur ces plateformes vous l'aurez déjà sûrement entendu cette voie robotique qui n'a rien de naturel une voie de synthèse qui se base sur des concepts qui remontent à 1939 plusieurs sites sur internet proposait déjà ce service depuis les années 2000 2010 les technologies du traitement du langage naturel se sont améliorés ouvrant la possibilité aux internautes de faire eux mêmes leurs propres tts soit texte to speech d'un côté on écrit on tape sur un clavier donc le texte voulu de l'autre c'est une choisie la voile on va dire l'accent la langue et on va avoir une voix qui va lire ce texte là donc avec quelques astuces pour choisir les intonations les temps d'arrêt ou autres facteurs qui peuvent contribuer à rendre la voie moins robotique une voie qui est utilisée fréquemment dans de nombreuses thématiques de vidéos que cela soit pour le contenu comique artistique touristique ou autres généralement la voie de synthèse s'occupe de l'aspect descriptif elle est générée avec une manipulation de la fréquence de l'amplitude et d'autres caractéristiques du sang selon le type de voie demandée progressivement l'intelligence artificielle a transformé les systèmes de voies de synthèse les rendant plus sophistiqués plus réalistes qu'auparavant arrivant même à appliquer la même logique avec des voies de célébrité calibré au détail près pour être le plus proche possible des voix originales arrivé à un tel niveau la voie de synthèse est transformée en un outil de désinformation un deepfake vocal générée par intelligence artificielle qui permet de reproduire une voix quelconque pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui allant jusqu'à reproduire les mouvements des lèvres pour synchroniser l'audio avec la vidéo un moyen de propager de fausses rumeurs de fausses informations en profitant des algorithmes qui suggèrent du contenu tendance aux internautes pour publier un maximum de vidéos falsifiées truquées et pour essayer de convaincre un maximum d'utilisateurs faites attention à ce que voilà vous entendez est ce que vous écoutez la vigilance est de mise merci ça met à l'aune de la vidéo